Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prison Architect. Donc, cet épisode aurait dû être plus long que ce qu'il ne devait être réellement, mais il contient beaucoup plus de fail que ce qu'il n'aurait dû réellement, pour la simple raison que Prison Architect a décidé de planter et de corrompre totalement la sauvegarde, et à la fin de ce que vous allez voir là. Donc, il y a un bon visionnage à toutes et à tous, et surtout, bon fail ! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode 3, du coup. de Prison Crate, où aujourd'hui, effectivement, on va recevoir nos, normalement, premières crates de prisonniers. Parce que là, si je me souviens bien, max 22, et la dernière fois, il me semblait qu'on avait justement ici un truc qui me disait que j'allais recevoir 22 prisonniers, mais apparemment, ça ne sauvegarde pas, qu'on va recevoir un certain nombre de prisonniers. Bon, c'est pas très grave. On va faire 100. On va chercher des trucs en bureaucratie. Je vais chercher là maintenant, je vais chercher lui, non, non, non... Non, euh, allez, le chef de la sécurité. Et on va voir, peut-être que là, ça va enfin charger mon truc, puisque là, je peux accueillir, en théorie, 22 prisonniers. Ça serait bien que ça soit pas un fail absolument ridicule. Ici, on va rajouter quelques petits capacitors et je vais baisser le son qui est en train de m'exploser les oreilles. Voilà. Bah non, mais du coup, j'entends plus rien. Voilà, ça est mieux. Donc, du coup, 22 prisonniers. J'aimerais bien pouvoir engager un peu plus de gens, moi, mais bon. J'aimerais aussi bien qu'on ait l'horloge qui va un peu plus vite. Voilà, donc j'ai quelques condensateurs de plus qui se sont posés. Ça décharge ma powerstation, ou alors ils ne servent à rien, parce qu'ils ne sont pas posés là où il faut, si, pourtant. Il me semble que ça n'est pas descendu du tout. On va mettre un capacitor ici, histoire de voir. Donc là, les tuyaux, tout est alimenté ici, tout est alimenté là, tout est alimenté là, parfait. Tout est alimenté là, tout est alimenté ici. Ici, pour 22 prisonniers, ça ne va jamais suffire. Du coup, on va agrandir ma cuisine. Room, kitchen, hop. Voilà. On va même faire une petite cloison entre les deux. Voilà. Et voilà. On va peut-être mettre une serving table de plus, si j'arrive à trouver où elles sont. Comme d'habitude, je suis incapable de trouver rien dans ce jeu. Voilà, on va mettre un sink de plus. Ici. Et donc, c'est effectivement bouton du milieu de la souris pour tourner. Je crois qu'il n'est pas franchement là où je voulais. À moins que ce soit celui-ci que j'ai mis n'importe où. D'accord. Ils ont retiré mon lavabo. Ok. Ok. Bah, ici alors. Ok, en fait, c'est que ça n'a aucun sens par rapport à là où on le place et où il finit réellement. Voilà. Donc, un peu de petits tuyaux. Moi, je mixe les tuyaux, l'électricité parce que c'est bien connu que ça va super bien ensemble. Bah, pourquoi il n'a pas encore d'eau, ce truc ? Il faut que je l'alimente au niveau de la goutte, c'est ça ? Enfin, oui, forcément, c'est ça, puisque sinon, ça n'a aucun sens. Donc. Donc, donc, donc. Ah, bah, c'était les finances qu'il fallait que je... Que j'unlock. Et que j'aille à un accountant. Bah, ça, je ne vais pas pouvoir parce que tout de même, je n'aurai pas le fric de le faire. Je suis déjà à 1500 par jour. Donc, en fait, ne pas sauvegarder... Ah, bah, oui, ce capacitor, j'ai l'impression qu'il marche mieux que les autres. Bon. Il n'est pas très grave. J'ai des trucs qui ont l'air de ne servir à rien. Mais c'est normal. Ici, il y a des meurtres, tout ça, c'est lézardé tout partout. C'est bon. Ils sont en train de mettre les poubelles là où il faut. J'ai une valve qui ne sert à rien. Eh, mais ils servent vraiment, vraiment à rien. Et bon, c'est pas grave. Donc, normalement, quand il va être 8h, ce coup-ci, on devrait avoir... Éventuellement, peut-être, de loin dans le brouillard, 22 prisonniers. Mais, en même temps, je devrais... Est-ce que je peux supprimer... On va virer ça et ça. Bien sûr, ils vont jamais y aller à temps pour 8h. Donc, du coup, je vais me ramasser les prisonniers que je ne peux pas accommoder. C'est bien. Ils ont quand même un pass-feeding qui n'est pas si pourri que ça. Puisqu'ils utilisent mon... Mes dalles de béton pour ça. Et ça serait bien qu'ils amènent les boîtes... Genre dans l'air de stockage. Max 22. Ok, donc ça n'a rien fait du tout. C'est apparemment la taille de cette holding cell qui fait... Qui est importante par rapport à ce qui se passe. Voilà, j'ai des prisonniers qui arrivent plus tard. Là, ce que je propose, en fait, c'est qu'on fasse une coupure ici. Et qu'on se retrouve quand ils vont arriver. Parce que sinon, ça va être énervant à attendre. Et il n'y a plus grand-chose à faire à part les attendre. Donc, on va se dire, pour moi, à dans N minutes. Et pour vous, à tout de suite. Et allez, hop. C'est pas encore l'heure. Mais on va se reprendre. Ce qui m'a permis de voir aussi que... J'ai fail le... Le premier bout d'enregistrement. Ou vu que... Bah bah, vu que j'utilise une interface audio particulière. Je l'ai allumé après avoir lancé Dxtory. Ce qui fait qu'il ne l'a pas détecté. Normal. Et donc, il n'y a pas de son du jeu. Sur la première partie de la vidéo. Mais il y a, heureusement, le son de ma voix. Ça tombe bien. Puisqu'en fait, je n'avais pas de sauvegarde précédente. Donc, ça, c'est très bien. Alors, on a dit finance. Voilà. Et du coup, maintenant, on attend. Il ne reste plus que 5h30 avant l'arrivée des prisonniers. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer ici, par exemple. Hop. Comme ceci. Avec une aile comme cela. On va mettre une porte ici. Et une porte là. On va commencer à faire notre côté médical. Comme ça, ça va déjà être ça d'un peu préparé. Et ça ne sera pas plus mal. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme sol ? Un sol pas cher. Un sol pas cher. Après, on va mettre un sol. Ok. C'est déjà un sol en béton. Donc, je ne peux pas remettre de sol en béton là où il y a déjà un sol en béton. C'est bon à savoir. Voilà. Donc. Alors. Un petit peu de électricité. Voilà. On électrifie ici. Ça devrait suffire. En même temps, s'il ne connecte pas en bas. Et voilà. Tout s'est allumé. C'est parfait. Plus que deux heures et demie avant l'arrivée de nos premiers prisonniers. Donc, on va replacer les bancs qui, fatalement, ne servaient. Mais où sont ces bancs ? Ça faisait un truc avec deux. Voilà. C'est ici. Alors. Un banc là. Un banc ici. Les prisonniers arrivent dans deux heures. Ça commence à devenir un peu critiquissime. Voilà. On va essayer de mettre des portes en staff only. Alors, c'est pas gagné que ça marche puisque je sais que pour le moment, c'est un peu bugué. Donc, c'est pas forcément gagné que ça fonctionne comme il faut plus qu'une heure pour les premiers prisonniers. Donc, vu que je n'ai que trois gardiens, on devrait empaumer un très, très, très grand nombre. Ça, je sais qu'avec trois gardiens, ça va être un peu difficile de tous les poser. Et surtout, je ne sais pas quand est-ce que tombe mon grand, enfin, plutôt, ma possibilité d'avoir plus de gardes, c'est maintenant. Ça devrait le faire, 16 gardes. Ah, ah oui, ça, je peux pas m'acheter d'autres gardes. Ah, ah ! En daily budget, c'est sur 3400 sur 3700, mais je ne peux plus acheter de gardes. Enfin, ça me paraît pas logique. C'est pas grave, hein, c'est le jeu. C'est donc pas logique. Et j'ai des coups qui ne fichent que dalle, forcément, parce qu'ils n'ont pas le matériel pour travailler. Voilà, et des frigos, des frigos, des frigos. Ici. Voilà. Ceux-là devraient pouvoir se mettre à travailler une fois que tous ces machins vont être posés. Alors là, on admire ma porte Stafelny qui ne permet pas à mes gardes de passer, mais qui permet à tous les autres de passer. A moins que mes gardes ne foutent rien et ne servent à rien. Et ça, c'est génial. On admire le bug. Du truc. C'est super. Tous mes gardes sont plantés devant cette porte. Ils n'arrivent pas à passer. Il n'est pas content. Il lui a faim, mais vu que sa porte ne peut pas s'ouvrir. C'est génial. Tous mes... Tous mes gens sont coincés au même endroit. Celle-ci, par contre, on va quand même la mettre à Stafelny. Voilà. Donc, dans tout ça. Je suis en train de unlock ça. Eux, ils sont en train de faire la bouffe. Ça ne va jamais suffire pour 22 prisonniers. Mais ça, ce n'est pas très grave. Donc, qu'est-ce qu'on va s'acheter ? Il faudrait que je m'achète un docteur. Ça ne va jamais passer. Un accountant. En théorie, ça devrait passer. En pratique, je pense que ça ne va pas passer. Alors, tous les prisonniers sont en train de manger. Et tous les gardes... Ils sont ici. Je ne peux même pas les sélectionner. Là, il y a bataille à mort. Tous les gardes... sont coincés. Ça, c'est génial. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va bien. dégoûter ce mur. Et on va mettre deux portes. Parce qu'apparemment, on arrive à les faire un peu passer. Comme ça. Est-ce qu'ils vont être assez intelligents pour passer à côté ? Apparemment, non. Est-ce que je peux mettre une gel d'or ? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est le pass-feeling de ces gardes. Mais leur pass-feeling est un gros, 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 gros boulet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jouer simple. Voilà. On va en re-engager quelque part. On va en re-engager quelque part. On va en re-engager un accueil. Ici. Cette coup-ci, ce coup-ci, ne vous coincez pas. Bah ouais, mais ça... Déjà, on attend. Déjà aussi, je n'ai plus d'argent. Ça, ça va être pas pratique. Parce que là, il faut que je fasse un Medical Ward. Medical, 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 medical. C'est où ? Si je n'arrive même pas à le trouver, ça va être difficile. Et voilà. Donc même un peu malgré moi, nous voici fatalement à la fin de ce petit let's play de Prison Architect. Bah, je pense que je vais attendre l'alpha 3 pour lancer un nouveau let's play dessus. C'est dommage que ça se termine de cette façon, mais on se revoit bientôt pour faire plus de Prison Crates. Portez-vous bien. Au revoir.